Ah oui, voilà, on est en... on est déjà dans les souvenirs d'enfance, parce qu'il y a une partie, la troisième partie est... On va la faire plus tard. Ce sont les souvenirs d'enfance, lus à la troisième personne. Un village en Argoville. Dans ce village, un morceau de terre. Deux maisons. La vieille, avec menuiserie au bord de la rue et du ruisseau. La nouvelle, au fond, là-bas. Et par les vestiges d'un verger. L'enfant aux cheveux rouges. Ses parents. Ses grands-parents à l'étage. Oh, le tournoi mêlant des saisons sans fin. Esmaïn Mal. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Là, je vais lire un long poème dédié en grande partie à ma grand-mère. Adossé à son sureau, la grange où sa sombre, où sa sent le foin, sa sent la poussière, et sa sent aussi les pleurs des planches. Ils sont d'ambre claire, ces pleurs, et brillent. Faible feu, tout au fond de la grange. C'est là qu'il met son roi, le grand-père de l'enfant, des troncs en tranches, dont le maître menuiser fabrique des frigos. L'enfant aurait peur là-dedans. Il a peur du noir. C'est pour cela qu'il ne peut dormir qu'à la lueur de la lampe, postée en gardien devant la porte entreouverte de sa chambre. La grange, il va. Non, il court vers la grange et son ombre l'étreint. Il y va pour les outils. Tous les jours d'été, vite, il rejoint le râteau cramponné tout en haut, et dont les gros crochus mordent la traverse. Où la pelle et la bêche, ils sont là, dans un coin sombre, et contravent un tuyau d'arrosage abandonné sur le sol battu. Mais que fait la bêche ? Elle est penchée sur la pelle. Embrassement. Rago racontait tout bas. L'enfant ne voit rien. Il n'y a Dieu que pour elle. La faune. La faune voici. C'est pour la faune, ou plutôt sa lame en long sourcil, qu'il court vers la grange, attendant que sa grand-mère arrive et l'amène avec elle au milieu du pré. Que sa main, devant, derrière, devant, longe et longe encore la lame, à long coup de pierre. Oh, comme il sonne ses coups, dont l'après-midi traîne à sa faim, pendant que le vent penche l'herbe en italique. Il ne sent pas ce qui bouge autour de lui, l'enfant. Il est tout yeux, il est tout oreille pour sa grand-mère, un mouchoir à poids posé sur ses cheveux noirs, ses bras charmus dénudés, et pour la faune. La faune. Chut, 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 chut. Que ça n'en finisse pas, jamais. Chut, chut. Oh, je t'en supplie, grand-mère. Ah oui, continue, grand-mère. Et plie au silence. Et chut, plie en deux l'herbe. « Va chercher le râteau, mon petit ! » dit grand-mère, et je cours vers la grange. Un peu plus tard, je la vois plonger son bras au fond du clapier pour y fourrer le foin frais. Et grand-père ont retiré le sien. Un lapin gris argenté gigote au bout de sa main, la droite, son doigt. Et je sais ce qu'il va faire, grand-père. Il a dans sa poche un très petit pistolet. Il va le porter à travers près, ce lapin qui bouge au bord de la vina. Je cours, je me cache là-bas en me bouchant les oreilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !